Une sélection très très rapide et presque de candide, puisque mon espagnol est quasiment inexistant, de dictionnaires où j'ai cherché le mot république dans des dictionnaires français-espagnol ou espagnol-français des dictionnaires bilingues qu'évoquait Georges Lemney, en cherchant le mot république et les différentes acceptions que donnaient. Et ce qu'on voit, c'est la dispersion, effectivement, des acceptions et la dispersion des choix qui sont faits. Certains vont évoquer le gouvernement populaire ou le gouvernement de plusieurs, ce qui pourrait laisser entendre aussi des gouvernants de type république de Venise, oligarchique ou aristocratique. Et d'autres ne font tout simplement pas référence au gouvernement républicain et emploient des acceptions de république aux républicains qui, en France, sont des acceptions qui disparaissent au cours du XVIIIe siècle. C'est-à-dire république au sens de tout gouvernement possible, res publica, chose publique, qui s'impose dans la république de Bodin au XVIe siècle, évidemment, res publica veut dire ça, ou en grande partie ça, mais au XVIIIe, quand même, petit à petit, le terme de gouvernement populaire l'emporte sur les autres acceptions. Donc ici, voilà le premier dictionnaire, république, chose publique, bien publique, cause commune. De gouvernement populaire, de gouvernement démocratique, de gouvernement du plus grand nombre, il n'est pas question. Le jeu sur, pour moi, français, c'était très intéressant de voir l'opposition, puisque français, on va avoir un seul mot, républicain, alors que l'espagnol permet de jouer sur republicano et republico, qui est vraiment très intéressant, donc républicain ou homme zélé pour le bien public. J'ai pris ce dictionnaire-là, de séjournant, qui a là une autre définition, république, état ou gouvernement populaire. Donc j'ai continué ici avec le dictionnaire de, eh bien je ne vois plus qui c'est, si, séjournant, voilà, république, état gouverné par plusieurs. J'ai pris celui-ci aussi de Gatel, république, état gouverné par plusieurs, se dit par extension de certains peuples, certaines villes, choses publiques, bien publiques, ils gardent les exceptions qui en France sont en partie éloignées. Et puis j'ai pris aussi celui-ci, voilà, gouverné par plusieurs, république, se dit par extension. Alors pardon, celui-là, je le montrerai tout à l'heure, qui est le premier point que je voulais dire, c'est un apport considérable à la pensée des républicanismes et à la diversité des républicanismes qui nous permettent de sortir des partages dominants, l'historiographie classique sur républicanisme des anciens, républicanisme des modernes, ou liberté des anciens, liberté des modernes, républicanisme de la vertu ou des droits, républicanisme atlantique. On voit l'arrivée là de complexité, de choses, de complications, comme on dit dans l'horlogerie suisse, avec plus de pièces, plus d'éléments, plus d'informations, et plus de choses, à mon avis, déterminantes, et qui permettent de penser le républicanisme par-delà ou au-dessus des expériences républicaines. Le deuxième point, c'est que dans le même temps, les trois contributions me paraissent constituer une réflexion en acte très puissante sur la question centrale de la circulation internationale des idées politiques. Sans doute, au-delà des références explicites ou implicites données ici, que vous avez données à Michel Espagne, à Luce Brink, à Bénédicte Zimmermann, et aux théoriciens des transferts culturels, Michel Werner, on pourrait dire aussi, aux théoriciens des transferts culturels, en raison des contraintes de temps, on est tous obligés d'aller vite. Car dans ces trois analyses, consacrées en partie à l'amener, en partie à Donou, en partie à Viscardo, et à d'autres, ces trois contributions me paraissent échapper au double fétichisme de certains travaux sur la circulation des idées et des transferts culturels, au double fétichisme du texte et de l'auteur, en démontrant, premièrement, que la traduction est une discussion, une négociation, une adaptation et une adoption, et non une imitation ou une reproduction, et qu'un même texte ou un même auteur peuvent revêtir des visages très différents selon les lieux et selon les moments, ou qu'un même texte peut être traduit à peu près à la même année dans la même langue d'arrivée et pourtant se présenter de manière très différente. Donc, ni fétichisme du texte, il y aurait un texte d'origine, et on essaierait de voir si ce texte est pérenne, est conservé, ou il est trahi, transformé, ni fétichisme de l'auteur, on voit qu'on prend des libertés avec les droits d'auteur considérables. C'est le cas, par exemple, d'un cas que je connais mieux, la réception de Diderot en Allemagne, où on lui attribue des textes d'auteurs différents, d'ailleurs on l'appelle Diderot, Diderot, dans certains cas, on mélange, on lui attribue d'autres textes dont il n'est absolument pas l'auteur. Et puis, ça montre aussi que les idées ne voyagent pas seules, mais grâce à des hommes et à des objets, des livres matériels dont il faut étudier la matérialité, les formats, l'organisation des chapitres, les éditeurs, les paratextes, les notes, les index ou pas, des objets qui les propagent et les aménagent et dont il faut faire l'histoire aussi précise que possible. Or, dans le cas des trois communications qu'on a eues ce matin, cette histoire nous fait entrevoir non des lois de l'histoire ou des règles générales, je ne crois pas que c'est des lois de l'histoire ou un débat compliqué, mais des régularités, des régularités historiques, c'est-à-dire des faits de nature historique et sociologique, des régularités qu'on peut constater. Et ces régularités, on les a vues ce matin, c'est la fréquence des traductions anonymes ou des traductions sans mention d'auteurs ou sans mention de maisons d'édition, des traductions anonymes, et la fréquence plus grande encore, de traducteurs, si j'ai bien compris tout, qui sont eux-mêmes des nomades et des outsiders ou des exilés. Des exilés à Londres ou à Paris ou dans d'autres nations d'Amérique latine, des hommes sortis de leur institution d'origine, des clercs qui sortent de leur institution d'institution ecclésiale pour faire autre chose. Bref, les acteurs des transferts sont, je suis désolé le jeu de mots, marche peut-être qu'en français, les acteurs des transferts sont des transfuges. Certains d'entre eux sont souvent. Ce sont justement ces propriétés politiques des transfuges, des propriétés politiques et sociologiques de ces gens qui sont sortis des ordres, qui sont sortis de leur pays, qui les rendent capables de comprendre l'intérêt d'idées hétéronomes ou hétérodoxes et surtout qui les rendent capables de prendre les risques que représente leur interprétation parce qu'ils sont eux-mêmes des transfuges ou des exilés, peuvent prendre ces risques. C'est le cas, si j'ai bien compris, de Fernando Bilbao au Chili ou c'est le cas de Juan Pablo Viscardo ou c'est le cas de Villanueva qui sont des transfuges, des exilés. Et c'est donc une sociologie très particulière du travail intellectuel qui est proposée ce matin. Ces protagonistes, les protagonistes de ces traductions qui ne figurent pas toujours ou pas souvent dans les panthéons littéraires nationaux, font de l'import-export conceptuel du négoce au détail des grandes synthèses politiques et philosophiques qu'ils distribuent et découpent, adoptent au marché local dont ils bouversent néanmoins les conditions de fonctionnement et de règles en important des produits nouveaux. Comprendre la circulation des idées, c'est s'obliger à intégrer dans l'analyse ces négociants du savoir qui osent travailler à distance, qui osent importer des produits nouveaux, qui osent innover. Du même coup, donc c'est vraiment de l'import-export conceptuel. Troisième remarque, du même coup, il me semble que nos trois orateurs, nos trois conférenciers de ce matin, dessinent une fascinante géographie des champs intellectuels et politiques nationaux. Vous imaginez à qui j'emprunte l'expression champs intellectuels, évidemment. Des champs intellectuels et politiques nationaux au moment même où se transforment les relations de domination symbolique internationale et où se forment de nouveaux états-nations impatients de se doter des outils de légitimation politique essentiels en période de mutation si rapide. On le sait depuis les travaux de Pierre Bourdieu, puis de Gisèle Sapiro sur la traduction littéraire, essentiellement, Gisèle Sapiro, c'est essentiellement sur le roman, en la traduction littéraire. Les jeux de la traduction obéissent étroitement à des enjeux et à des rapports de domination symbolique, notamment entre langue centrale et langue périphérique ou entre capital culturel, pour citer Christophe Charles, et province culturelle, etc. Tout indique ici que dans l'histoire que nous évoquons ce matin, que les acteurs ibéro-américains jouent et se jouent de ces rapports de domination symbolique et culturelle, acceptent et détournent ces dominations, cette géographie symbolique qui fait à des titres divers de Londres et de Paris, et dans une moindre mesure de l'Amérique du Nord, des capitales linguistiques et politiques qui exercent une attraction, qui bénéficient d'une place déterminante dans la formation du langage politique de la modernité, libérale ou républicaine. Je vais en donner un exemple qui montre la centralité de l'expérience et de la langue française dans la formation du nouveau discours politique à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. C'est ce dictionnaire que vous connaissez forcément, mais je m'excuse de me répéter et d'apprendre à nager au poisson. Ce dictionnaire extraordinaire pour moi, de William Dupré, publié à Londres en 1803, qui s'appelle Lexicographia Neologica Gallica, the Neological French Dictionary containing words of new creation not to be found in any French and English vocabulary either to published. Et donc, que dit William Dupré ? Il y a une préface absolument incroyable qui dit les Français, grâce à la révolution ou à cause de la révolution, il est anglais, c'est plutôt la version à cause de la révolution, se sont mis à parler à un sabir ou un patacoui que personne ne comprend plus. Ils ne parlent plus du tout le français des années 1780. On ne comprend plus rien qu'on est à Paris, donc je dois faire un dictionnaire pour les négociants, pour les diplomates, pour les intellectuels, pour les aider à comprendre qu'est-ce qui se dit en France. Et il y a des mots nouveaux que personne ne comprend si on n'a pas de dictionnaire, assignats. Il y a des expressions nouvelles, si devant, le si devant. Et puis il y a des mots anciens qui ont complètement changé de sens, par exemple le mot liberté ou le mot république complètement changé de sens. Et donc, cette question de la domination linguistique, la domination symbolique et de la place de la pensée française et des auteurs français ou des auteurs anglais dans la formation d'un nouveau langage politique qui ensuite peut être redistribué, redécoupé, réimporté, me paraît décisive. Expliquer une partie des stratégies qu'on a observées ce matin, être présent dans ses capitales, Londres ou Paris, maîtriser les ressources conceptuelles et lexicales spécifiques qui s'y développent, comme l'ironise, comme le fait sur le mot d'ironique William Dupré, être en mesure de les adopter et de les diffuser paraît être la condition, une des conditions, pour être un acteur du renouveau politique dans les nations ibéro-américaines. Il faut maîtriser ce langage si on veut pouvoir faire changer les choses. Dire cela, ce n'est nullement nier l'autonomie des champs culturels et politiques nationaux qui fonctionnent avec des règles et des enjeux spécifiques particuliers, ni nullement nier les échanges inter-américains, par exemple, entre le Venezuela, l'Argentine, le Chili, de montrer que les traductions ne sont pas les mêmes au Rio de la Plinta, mais comprendre le poids symbolique spécifique du recours aux auteurs, aux textes et aux vocables étrangers dans un contexte intellectuel 1750, 1830, 1850, qui établissait un rapport déterminant entre génie national et langue nationale. Donc, d'aller chercher des concepts et importer des concepts vient vraiment faire jouer ce rapport entre génie national. L'importation, c'est une ressource, c'est un outil, c'est aussi un coup de force risqué, mais qui peut promettre des profits importants. C'est ici le rôle des notes étudié par Noémie Goldman qui évoquait ces notes dans les traductions qui portent à explicitation au fond les motivations de l'auteur de la traduction qui vient adapter autant qu'adopter les idées des textes d'origine, les négocier. Et c'est aussi ce travail d'importation créé dans certains cas, il m'a semblé à la lecture des textes, mais je n'ai peut-être pas tout compris ou les nuances, il me semble que c'est aussi dans certains cas créé de toutes pièces ou de créer par cette importation de textes, par cette traduction, par cette importation de nouveaux mots, nouveaux concepts, un champ intellectuel, critique, ouvert, libre, qui existe de manière juste imparfaite ou virtuelle et de créer un espace de discussion transnational, locale. C'est faire comme si, comme si le débat était possible presque jusqu'au bout sur la liberté de conscience, comme si la censure n'existait pas et du coup bouleverser les règles du jeu, du débat intellectuel dans le pays d'arrivée de ces traductions. Merci. Applaudissements